Bonjour, bienvenue dans notre deuxième séance de Qigong. Aujourd'hui on va apprendre un nouveau mouvement et on va réviser celui de la dernière fois. Alors un petit peu de vocabulaire pour réviser, on a appris la dernière fois le Qigong, c'est le travail de l'énergie. On a appris les trois trésors, on a le Qi au milieu, le Jin c'est le corps et le Shen c'est notre esprit. Notre esprit je le montre ici. En fait en Chine ou pour le Qigong, l'esprit est partout en fait dans chaque petite cellule. On va réviser nos points d'acupuncture, donc les points qui sont sur le corps, on va commencer par Bai Hui, le sommet de la tête, lao gong au milieu des mains, le Dan Tian, le Mingmen, derrière, les Yangtuan. C'est là où on va faire circuler notre énergie dans la terre. Donc l'énergie du ciel arrive par le Bai Hui, elle va à l'intérieur, c'est la douche céleste qu'on a pris hier, la douche interne. vous avez pris votre douche ce matin et on va prendre notre douche intérieure et tout va circuler par les Yangtuan dans la terre et la terre fait son travail de récitage. Ça c'est ce qu'on a vu hier. Aussi je vous ai parlé du Yi, c'est l'intention, donc chaque mouvement en fait a un nom. Hier on a vu l'énergie du ciel et de la terre communique. Ça c'était notre mouvement. Aujourd'hui on va voir un autre mouvement, mais avant je voulais vous parler un petit peu du Qi Gong et où ça se situe en fait par rapport à la médecine chinoise. En fait la médecine chinoise a trois branches. La médecine que vous connaissez, la médecine traditionnelle chinoise avec l'acupuncture, le soin par les plantes. La première médecine, la première branche de la médecine chinoise en fait c'est sa santé, son rythme, l'alimentation et le rythme quotidien que vous avez. Le premier axe c'est comment je me nourris, quel est mon rythme de travail, quel est mon rythme dans la journée que j'ai. On est vraiment sur un esprit sain dans un corps sain, donc par l'alimentation. Ensuite il y a le Qi Gong qui est ce matin vous avez pris votre douche. Là on va prendre notre douche interne et puis faire notre cinq, dix minutes par jour de Qi Gong. Et ensuite c'est vraiment en ayant les deux premières branches on a besoin. Parfois il faut aller consulter un médecin et puis donc par l'acupuncture ou encore aujourd'hui on peut dire il y a la médecine générale que occidentale qu'on connaît. Du coup aujourd'hui on va se concentrer sur un point qui est dans le tien en fait c'est le centre de l'énergie et aussi le centre des mouvements. Si vous regardez tous les mouvements, on va dire quasi tous les mouvements du Qi Gong partent de ce Dantian. Donc si je le concentre, l'énergie est concentrée à l'intérieur du corps et l'énergie est extériorisée sur le le foie. Vous voyez que ce n'est pas mes mains qui vont donner des mouvements, ce n'est pas des mouvements des mains. Ce sont des mouvements intérieurs, extérieurs. C'est le Dantian qui commence. Quand le Dantian s'extériorise alors le mouvement des mains suit et etc. Aujourd'hui on va travailler, ouvrir l'énergie, tirer l'énergie en ouvrant et en fermant. Ce mouvement que je vous le dis vient du Dantian et on va pouvoir visualiser trois sphères. Donc la grande sphères qu'il y a autour du corps. Une sphère à l'intérieur qui est au niveau du Dantian et du bassin. Une sphère ici et il y a une autre troisième sphère qui est au niveau du Dantian. On la retrouve beaucoup en Tai Chi aussi. Ouvrir l'énergie en ouvrant et en fermant. Ici on va amplifier le mouvement. On va jouer sur un mouvement qui est petit à l'intérieur et on peut l'extérioriser. Je vais vous montrer. On va commencer notre mouvement. Pour l'instant on ne fait pas encore l'ouverture et la fermeture. On va simplement se mettre en position et c'est parti. Ici je vous donne le HI, c'est l'intention, c'est le nom du mouvement. Ouvrir l'énergie en tirant et en fermant. Tire l'énergie en ouvrant et en fermant. Vous pouvez visualiser un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Vous pouvez fermer les yeux, ça peut vous aider à trouver l'imagination. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez les ouvrir. Et l'idée là, c'est d'essayer de visualiser comme dans un océan, comme si vous étiez un espèce d'organisme. Très, très simple. Je pense à une méduse, mais sans piquer. Et vous, vous voguez dans l'océan avec le courant. Visualisez la grande sphère autour de vous qui vous promet. On va augmenter le mouvement jusqu'à un maximum. Un mouvement très ample, fluide. Et petit à petit, on va ramener le mouvement. Quelque chose de beaucoup plus intériorisé. Visualisez la sphère intérieure du Dantian, le bassin. Comme une respiration à l'intérieur du Dantian. Comme si cette sphère pouvait se gonfler, se dégonfler. Visualisez à l'intérieur des mains. Comme si vous aviez une boule de pâte, que vous pouvez étirer, que vous pouvez malaxer. Concentrez-vous sur les laogons à l'intérieur. Entre les deux mains, les deux laogons se regardent. On va rebasculer sur la sphère intérieure du Dantian. Et ce Dantian va amplifier le mouvement. Comme une gigantesque sphère autour de l'être humain, autour de l'homme. Tout le corps participe au mouvement. Concentrez-vous, par exemple, sur les Yangtun. Qu'est-ce qui se passe ? Yangtun, c'est comme si on était une algue ancrée au fond de ses roues, qui est enracinée. Et le mouvement est commandé par le Dantian. On va ramener une petite activité sur les mains. Et on le ramène à l'intérieur du Dantian. Vous pouvez poser les mains quelques secondes. Ferme les yeux. Et ressentez-vous. Maintenant, on va enchaîner l'énergie du ciel et de la terre communique. Inspire. Capter. Capter l'énergie du ciel. Faire entrer à l'intérieur du bâle. Expire. Et les mouvements des mains accompagnent la douche céleste. Là où sont les lagons. Là où est l'énergie. Jusque dans la terre. Jusqu'au bout des lents. On libère l'énergie dans la terre. Elle fait son travail de recyclage et à l'inspirer. Capter l'énergie du ciel. La faire rentrer dans les bâles. Ruel à l'intérieur. Tout est nettoyé. Et toute l'énergie visée. Il se passe. Il s'y rentre. Il s'y rentre. Tout le corps participe aux mouvements. Et une dernière fois. On fait trois fois. Et une dernière fois. Et une dernière fois. Et une dernière fois. Et une dernière fois. On ramène les mains sur le Dantian et tirez l'énergie en vivant et en ferme. Visualisez la grande sphère, la sphère du milieu du bassin et la petite sphère de l'eau. Notre séance s'arrête là mais bien sûr vous pouvez la continuer et puis on se verra une prochaine séance.